Tuer le PSG, le meilleur budget français, contre le 11e budget. Je trouve ça un peu petit, a notamment regretté Brice Samba. Le gardien du Hirschelens, après la défaite au Parc des Princes, 3,1, lors du choc de la 31e journée de Ligue 1. Les sangs et ors, défaits par le leader du classement, n'ont pas apprécié le petit chambrage de Presnel Kumpembe après la rencontre. Le défenseur, blessé et en béquille, reprenant le champ des joueurs nordistes, on les a chicotés. Lundi soir sur RMC. Eric Dimeco et Mathieu Baudemère ont critiqué l'initiative du champion du monde 2018. Moi, je ne me serais jamais permis de faire ça dans sa position. J'aurais eu honte à lancer l'ancien Marseillais. Le milieu passé par le PSG, lui, estime que Kumpembe est passé, pour un con malheureusement pour lui. Alors que la plupart de ses coéquipiers étaient déjà rentrés au vestiaire. Je pense qu'il veut réveiller les autres. Mais il est tout seul, même le stade ne reprend pas la chanson quasiment, lance Baudemère. Tasse le droit de chambrer. Ça fait partie du foot, mais en fait, le PSG était stressé avant ce match, et ils ont été soulagés de battre Lens. Ce chambrage ne me dérange pas, mais c'est mal fait. Presnel prend le micro, il est tout seul, il est à 60 mètres des tribunes. La moitié des supporters ne comprennent pas ce qu'il se passe. C'est malaisant. Micro-arrobas Baudemère Mathieu, lance, c'est leur façon de célébrer. Le PSG n'a pas de façon de célébrer, la preuve. Kumpembe veut réveiller les autres, mais il est tout seul. Il est passé pour un, c'est malheureusement pour lui. De son côté, n'a pas été dérangé par l'initiative de Kumpembe, un vice-capitaine qui avait peu être. Encore, en travers de la gorge, le chambrage de l'Ansois au match allait. Peu être que certains ont trouvé que c'était déplacé. Mais le souci c'est qu'il est tout seul à le faire, ils ont gagné un match plus qu'important. Et a l'impression que c'était contre 3, explique l'ancien milieu offensif des Rouges et Bleus.